Pour recharger le Sonos Roam, il est possible d'utiliser le connecteur USB-C situé à l'arrière juste ici, avec un fil USB-C et un adapteur. Voilà, la lumière rouge va s'allumer en bas, signifiant qu'il est sur la charge. Et il est aussi possible d'utiliser n'importe quel tapis de recharge par induction, donc simplement en le déposant, encore une fois, on peut voir que la charge est maintenant activée. Pour ce qui est de l'adapteur que tu peux mettre au bout de ton fil USB-C, je vais te laisser les liens dans la description si tu as besoin d'en commander un. Et pour ce qui est des tapis de recharge, il s'en fait vraiment de toutes les sortes. Tu peux en commander des tout petits comme ça qui ne coûtent pratiquement rien, jusqu'à ce modèle-là qui est un modèle portable à batterie. Et tu peux aussi commander celui d'origine de Sonos. Je vais te laisser les liens, encore une fois, dans la description. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description, ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description. Tu vas pouvoir magasiner au travers de plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!